assalamu alaikum et bienvenue à tous on arrive maintenant pour l'exercice dans notre devoir de contrôle l'exercice est composé donc de deux parties la première partie c'est autour d'équivalence entre les normes dans un espace vectoriel normé et le problème de george donc d'une partie ou le fonctionnel de mikowski si vous voulez donc la deuxième partie de l'exercice donc commençons par la première partie donc on a l'espace e sur lequel on travaille c'est l'espace des fonctions de classe c1 tel que f de 0 égale à 0 donc nul à l'origine donc on prend cet espace et on va montrer que ces deux applications là sont des normes sur sur alors ça c'est l'exercice première partie notre première question comme on dit donc c'est on rappelle l'espace e c'est égal à quoi c'est égal à l'ensemble des f de 0 1 à valeur dans r de classe c1 tel que f de 0 égale à 0 d'accord donc on va prendre les applications n1 et n2 donc on a n1 c'est une application de e dans r qui est toute f associé n1 de f égale à l'intégrale entre 0 et 1 de f prime de x dx pourquoi l'application n1 est une norme donc ici on va vérifier les trois points donc commençons par le premier point et je prends soit f appartenant à e tel que n1 de f égale à 0 celle ci nous donne bien que quoi que l'intégrale entre 0 et 1 de f prime de x dx donc en valeur absolue égal à 0 et voilà donc c'est un intégrale d'une fonction positive et continue égal à 0 donc cela implique que f prime de f prime de x égal à 0 quel que soit x appartient à 0 1 car l'application valeur absolue de f prime est positif et continue donc toute application positive continue d'intégrale nulle elle est nécessairement nul donc c'est à dire f prime égal à 0 sur 0 1 0 1 c'est un intervalle donc ça te donne bien que f égale constante or f de 0 égal à 0 donc f égale à l'application nulle donc après vous avez bien bien sûr je prends bon soit f appartient à e et lambda un élément ici citanel espace donc appartient à r calculant n1 de lambda fois f ça c'est égal donc l'homogénéité si vous voulez de cette application là c'est égal à quoi c'est l'intégrale entre 0 et 1 de lambda f prime au module dx ça va ça ça te donne bien ce que tu veux c'est l'intégrale de module de lambda si vous voulez f au module de f prime dx dx qui est égal à module de lambda fois l'intégrale entre 0 et 1 de f prime dx c'est à dire c'est module de lambda fois n1 de fp donc ça c'est bien vérifié on n'a pas de problème dans ce deuxième point le troisième point aussi je pense que c'est évident donc si tu prends soit f j'ai deux éléments dans on prend ici n1 de f plus g ça c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de f prime du x plus g prime du x dx or on a évidemment que f prime du x plus g prime du x c'est toujours c'est l'inégalité triangulaire pour la valeur absolue plus petit que f prime du x plus g prime du x plus g prime du x c'est toujours g prime du x quel que soit x appartenant c'est que passage à l'intégrale si je moi appartient à 0 1 donc l'intégrale de f prime plus g prime c'est plus petit que l'intégrale entre 0 et 1 de f prime au module plus l'intégrale entre 0 et 1 de g prime c'est à dire n1 de f plus g prime c'est plus petit que n1 de f plus n1 de g c'est bon donc les trois points nous donnent bien ce qu'on veut 1 i 2 i et troisième point 3 i nous donnent que n1 est une norme sur notre espace ça va ben et vous remarquez que toujours dans la démonstration de fait qu'une telle application est une norme il y a un point qui demande un peu de travail et les autres sont plus ou moins trivial donc il suffit d'écrire c'est bon on passe à la deuxième application vous avez l'application n2 donc c'est de e à valeur dans r qui est toute x voilà f plutôt associé quoi c'est le sup de valeur absolue de f prime du x pour x appartient à 0 bon ça va cette application pourquoi c'est une norme si vous voulez c'est presque la même idée donc c'est à dire on vérifie le point i 2 i et 3 i donc soit f un élément de e tel que n2 de f égal à 0 cela implique que le sup de f prime du x x appartient à 0 1 égal à 0 et ça c'est bien sûr c'est une sup des quantités qui sont tous positifs égal à 0 c'est que f prime du x égal à 0 quel que soit x appartient à 0 1 bon pourquoi parce que comme j'ai dit car c'est une sup des quantités positifs égal à 0 ben f prime est nul donc celui-ci implique f prime égal à 0 sur 0 1 c'est un intervalle de 0 1 donc ça nous donne bien que f égal à constante or f de 0 égal à 0 donc c'est la même idée donc f de x égal à 0 quel que soit x dans 0 1 c'est à dire c'est f que voilà plutôt que f c'est qu'il n'est c'est l'application nulle si vous voulez restreinte à 0 1 ok donc f égal à 0 ça c'est le premier point le deuxième point je pense toujours on n'a pas de problème ici il suffit d'écrire donc je prends soit f appartient à l'espace e lambda appartenant à r n2 de lambda f c'est tout simplement le sup de lambda f prime de x pour x appartenant à 0 1 et ça c'est le sup de module de lambda fois module de f prime de x toujours x appartient à 0 1 qui est égal à module de lambda fois le sup de f prime de x sur l'intervalle 0 1 pourquoi ça bien sûr car le rien module lambda est positif vous savez bien sûr si lambda est négatif c'est autre chose ben ça va c'est à dire c'est égal à module de lambda fois 1 2 de 1 2 de f ça c'est le premier point c'est oula plutôt le deuxième point c'est bien vérifié on passe maintenant pour le troisième point et je prends soit f et g deux éléments de e on cherche bien le 1 2 de f plus g ok qui est égal au sup de valeur absolue de f prime du x plus g prime du x pour x appartenant à 0 1 ce sup là est le plus petit si vous voulez au somme du sup pourquoi bon on peut travailler d'une façon élémentaire voilà on voit que ça c'est la norme infinie de f prime plus g prime ou norme infinie c'est une norme donc ça nous donne ce qu'on veut bon en tout cas ça revient au même ici le f prime du x plus g prime du x pour x quelconque appartient à 0 1 la somme est plus petite que quoi que la somme des valeurs absolues donc f prime du x plus g prime du x la première est plus petite que le sup de f prime du y pour y appartient à 0 1 et la deuxième c'est plus petite que le sup de g prime du y y appartient à 0 1 ça va bien sûr le x c'est n'autre qu'un élément donc de ces c'est réel entre 0 et 1 donc ça nous donne bien que c'est plus petit que le sup c'est bon et ça c'est évidemment 2 réels que ne dépendent pas du x donc ça c'est un majorant si vous voulez pour cet ensemble là lorsque x varie dans 0 1 c'est que le sup de f prime du x plus g prime du x pour x appartient à 0 1 est plus petit que ça ça c'est 1 2 de f plus 1 2 de g et celle-ci c'est n'autre que 1 2 de f du g donc c'est l'inégalité triangulaire ça c'est bien vérifié donc i 2 i et 3 i nous don't bien que aussi 1 2 est une norme sur notre espace e ben ça va ça c'est concernant la première question c'est application directe si vous voulez des définitions de cours on va passer maintenant pour notre deuxième question dans la deuxième question il te donne une suite dans l'espace e fn d'ailleurs bon ils sont tous deux classés 1 ça va l'image en 0 c'est égal à 0 donc finalement f1 c'est une suite de l'espace e montrer que f1 converge vers 0 dans e mini de la norme n1 donc ici pour montrer ça il suffit de montrer que n1 de f1 tend vers 0 donc ça c'est notre deuxième question f1 comme on a dit est une suite de l'espace e calculons n1 de f1 ça c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de f1 prime du x en valeur absolue de x c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 f1 est égal à x1 sur n sa dérivée c'est égal x puissance n moins 1 ok de x et celle-ci c'est égal à quoi à 1 sur n xn entre 0 et 1 est égal à 1 sur n n1 de f1 est égal à 1 sur n qui tombe bien vers 0 lorsque n tombe vers plus l'infini c'est à dire quoi que f1 converge vers 0 dans notre espace e mini de la norme n1 ok donc ça c'est pour cette suite là avec la norme n1 dans la troisième question il dit que on a montré que f1 n'admet pas de valeur d'adhérence pour la norme n2 ok donc la norme n2 c'est le sub de f prime pourquoi f1 n'admet pas de valeur d'adhérence pour la norme n2 donc ici calculons tout d'abord n2 de f1 ça c'est égal au sub lorsque x appartient à 0 1 de f prime du x et ça c'est égal de f1 prime de x ça c'est égal au sub x appartient à 0 1 2 donc le f1 prime c'est quoi c'est x n moins 1 et c'est bon je pense que c'est évident que ce sub là égal à 1 donc n2 de fn c'est égal à 1 donc quel que soit n supérieur ou égal à 1 le fait que fn si vous voulez c'est une suite donc lorsqu'on dit le n2 de fn égal à 1 c'est que fn est une suite de la boule voilà plutôt de la sphère unité pour heure minute de la norme n2 pourquoi celle-ci voilà comment on peut voir que la suite fn n'admet pas des valeurs d'adhérence pour la norme n2 qu'est-ce que ça veut dire valeur d'adhérence vous savez bien sûr que valeur d'adhérence c'est une limite d'une sous-suite si vous voulez de la suite fn pour cette norme là alors comment on peut voir les choses normalement le fait que la norme est égale à 1 ça n'implique rien pour le moment pour l'histoire de valeur d'adhérence mais on peut jouer les choses bien sûr en relation avec la norme n1 parce que on a vu que cette suite là elle converge bien pour si vous voulez la norme n1 vers 0 ok lorsqu'on voit ici n1 et n2 on peut comparer les deux je pense parce que lorsque tu prends n1 de f si vous voulez qui est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de f' du x des x le f' du x il est toujours plus petit que le sup si vous voulez sur 0 1 ok donc je pense que c'est évident ici que c'est plus petit que l'intégrale entre 0 et 1 de sup de f' du y pour y appartient à 0 1 des x parce que quel que soit x dans 0 le f' est plus petit que le sup il y en a autrement dit c'est plus petit que l'intégrale entre 0 et 1 ça c'est quoi c'est n2 de f dx c'est n2 de f il y en a autrement dit n1 de f clair qu'il est plus petit que n1 de f c'est à dire quoi si je prends voilà supposons que f n admis une valeur d'adurance si f n admis une valeur d'adurance si vous voulez on peut l'appliquer donc il existe f indice phi de n suite extraite de f n tel que f indice phi de n qu'est-ce qu'il fait il converge vers g dans e mini de la norme n2 ça va mais vous savez que n2 est plus grand que n1 c'est que dès que fn ou la phi n converge vers g au sens de la norme n2 bien sûr elle converge au sens de la norme n1 donc or n1 plus petit que n2 celle-ci implique que phi n converge vers g dans l'espace e mini de la norme n1 ça va donc ça c'est simple il suffit de voir que n1 de la différence de f phi n moins g c'est plus petit que n2 qui est évidemment positif donc la plus grande tend vers 0 c'est que le n1 de f phi n moins g tend aussi vers 0 c'est à dire la convergence or pour notre suite fn elle converge bien dans l'espace e mini de la norme n1 puisqu'elle est convergente donc toute suite extraite elle converge évidemment vers la même limite donc or fn converge vers 0 dans l'espace e mini de la norme n1 celle-ci nous donne bien que f phi n aussi converge vers 0 dans l'espace e mini de la norme n1 et ici bien sûr une cité de limite c'est donc quoi que g g égale 0 ça va g égale à 0 c'est à dire quoi c'est à dire que f indice phi 2 n converge vers 0 dans l'espace e mini de la norme n2 la convergence de phi 1 vers 0 dans e mini de la norme n2 implique bien que quoi que la norme 2 de phi n bien sûr tombe vers 0 on a équivalence entre la convergence vers 0 et que la norme tombe vers 0 bien sûr pour une norme donnée dans l'espace est-ce que c'est possible que n2 de phi 1 tombe vers 0 lorsque n tombe vers l'infini bien sûr ça c'est impossible pourquoi car le n2 de phi 1 c'est toujours égal à quoi c'est que le n2 de phi 1 c'est toujours égal à 1 quel que soit quel que soit 1 donc c'est que impossible que le n2 de phi 1 tombe vers 0 bien ça va donc ce qu'il faut lui montrer c'est-à-dire pas de valeur d'adherence et par suite pas de valeur d'adherence de f dans l'espace e mini de la norme l ça va ça c'est concernant notre troisième question il reste maintenant juste la quatrième question la quatrième question c'est une conclusion si vous voulez donc on a fn fn tombe vers 0 dans l'espace e mini de la norme n1 et ne tombe pas vers 0 dans l'espace e mini de la norme n2 il a demandé concernant si vous voulez l'équivalence des normes déduire que n1 et n2 ne sont pas équivalentes donc il suffit de dire ça on a la non tendance vers 0 et la tendance vers 0 avec l'une des normes et bien sûr avec l'autre norme non tendance vers 0 donc ça te donne bien que n1 n'est pas équivalente à n2 ben ça va donc c'est ça l'histoire de la première partie si vous voulez de l'exercice c'est à dire l'équivalence des normes on va passer maintenant pour le problème de comme j'ai dit de jauge c'est la deuxième partie vous avez bien ici un espace normé une partie donc convexe vous savez bien la définition ben il définit ou elle il rappelle bien la définition d'une partie symétrique par rapport à 0 et il prend c'est donc deuxièmement problème de jauge d'une partie bon précisément d'une partie convexe ici ben alors vous avez bien c'est c'est une partie qui est comment fermée ok quoi aussi convexe bornée symétrique par rapport à l'origine tel que l'intérieur de c est différent de l'ensemble vide donc nous voilà les données une partie fermée bornée convexe symétrique par rapport à 0 et d'intérieur non vide d'accord ben on se propose donc de montrer voilà de voir que cette partie là c'est n'autre que la boule unité pour une norme donnée dans cet espace commençons par le premier point voilà la première première question dans cette deuxième partie il dit donc que justifier l'existence d'un point dans e et r strictement positif tel que le bar inclut dans inclut dans c ça va ça c'est je pense que c'est clair que évidemment ça découle bien le fait que l'intérieur est non vide donc tout découle de ça donc ici on a l'intérieur de ces différents de l'ensemble vide donc il existe a point intérieur assez c'est à dire qu'est-ce que ça veut dire un point intérieur mat il existe r positif tel que la boule de centre a et de rayon r est inclut dans c ça va donc voilà notre première question on passe après pour la deuxième question c'est montrer que la boule de centre moins a et de rayon r est inclut dans c et déduire après que le 0 appartient à l'intérieur de c ben alors commençons par la première question ou la première partie de question c'est que le b moins a r inclut dans c bon peut-être on a besoin ici de voir quelques opérations sur le boule donc juste ici on fait un petit rappel vous savez bien évidemment que lorsque tu dis ici la boule de centre a et de rayon r c'est une autre qu'une petite translation de la boule de centre 0 et de rayon r bien sûr de vecteur a ok lorsque tu dis par exemple moins la boule de centre 0 et de rayon r donc essayons de voir ça c'est si vous voulez soit disant la boule de centre 0 et de rayon r moins la boule de centre 0 et de rayon r c'est lui-même parce que tu peux vérifier ça bien sûr à la main et tu peux voir les choses donc vous voyez bien puisqu'elle est symétrique par rapport à 0 la boule de centre 0 et de rayon r donc le voilà donc tu prends cet élément moins cet élément celle-ci ça reste bien ici tu prends n'importe quel élément ça vérifie bien ça c'est que moins la boule de centre 0 et de rayon r c'est la boule de centre 0 et de rayon r pour un r bien sûr strictement positif ça c'est simple à vérifier avec une petite dilatation donc c'est-à-dire k fois la boule de centre 0 et de rayon r tu montres bien que c'est neutre que la boule de centre 0 et de rayon k fois r ça va et le voilà donc avec ces trois propriétés sur les ensembles qui sont simples à vérifier on peut par exemple ici utiliser le fait que c'est symétrique par rapport à 0 pour montrer ce qu'elle a demandé ici donc lorsqu'il dit ici la boule de centre moins a et de rayon r ça c'est neutre que quoi c'est neutre que moins a par exemple plus la boule de centre 0 et de rayon r c'est une translation et la boule de centre 0 et de rayon r comme on a dit c'est aussi égal à moins la boule de centre 0 et de rayon r donc ça c'est égal à ça autrement dit vous pouvez voir que finalement c'est neutre que quoi que c'est moins a plus b 0 r c'est à dire la boule de centre a et de rayon r ok et c'est bon donc tu as bien ici la boule de centre a et de rayon r il est inclus dans c et que c'est symétrique par rapport à 0 c'est à dire quel que soit x appartient à c moins x appartient à c donc le moins de ça appartient à c donc or c est symétrique par rapport à 0 et b a r inclus dans c ça te donne bien que la boule de centre moins a et de rayon r elle est aussi inclus dans c sinon si c'est pas clair pour vous bon la méthode tu aimerais bien avoir une autre méthode il suffit de travailler dans le sens de inclusion directe et tu prends un élément ici et tu montres bien qu'elle est dans c et tu vas utiliser bien sûr le fait que c'est symétrique par rapport au 0 ça revient au même finalement en déduire maintenant que quoi que 0 appartient à l'intérieur de c ok bon comment ça se voit il suffit de quoi il suffit de trouver une une boule de centré en 0 d'un rayon donné tel que cette boule là soit incluse dans c ça va et c'est une dédiction comme il a dit donc ici qu'est-ce que il y a on a la boule de centre a et de rayon r inclut dans c et aussi la boule de centre moins a et de rayon r inclut dans c si je veux construire comme j'ai dit une boule centrée en 0 n'oubliez pas que c'est convexe c'est-à-dire lorsque tu prends on a bien sûr ça c'est les deux sont inclut dans c ça te donne bien que quoi que 1 demi b a l plus 1 demi b moins a l aussi inclut dans c ça c'est une lorsque je dis 1 demi b a l c'est-à-dire quoi c'est égal à 1 demi fois x pour x appartient à la boule de centre a et de rayon r et ça c'est aussi 1 demi fois y pour y appartient à la boule de centre moins a et de rayon r et lorsque tu dis la somme c'est l'ensemble de 1 demi x plus 1 demi y pour x appartient bien r et y appartient à la boule de bien moins a r finalement on peut bien parce qu'on a les opérations sur les boules ici c'est très important de comprendre ça tu dis que ça c'est inclus bien dans c vu que c est convexe autrement dit si tu prends un élément de cette boule là et un élément de celle-ci 1 demi du x plus 1 demi du y c'est égal à un élément qui appartient à c pourquoi ? parce que c'est convex donc quel que soit x y appartient à c 1 demi x plus 1 demi y appartient à c 1 demi et les autres t 1 moins t fois x plus t y appartient aussi à c en particulier le 1 demi de ça plus 1 demi de ça à quoi est égal finalement cet ensemble-là ? celle-ci c'est égal à quoi ? c'est-à-dire lorsque tu dis 1 demi b a r plus 1 demi b moins a r c'est 1 demi fois a plus b 0 r plus 1 demi fois a plus voilà moins a plus tout plus b 0 r ça va ? ça c'est égal à quoi inclut dans c celle-ci c'est 1 demi a plus 1 demi la boule de centre 0 et de r c'est la boule de centre 0 et de r r sur 2 plus 1 demi fois moins a si vous voulez c'est moins a sur 2 plus 1 demi fois la boule c'est la boule de centre 0 et de r ça va ? r sur 2 a sur 2 moins a sur 2 bien sûr ça c'est un 0 et finalement c'est la boule de centre 0 r2 plus 0 r2 r sur 2 donc ce dernier c'est-à-dire c'est la boule de centre 0 et de r la somme inclut dans c ici on utilise bien que on montre que la boule de centre 0 et de r plus boule de centre 0 et de r c'est égal à la boule de centre 0 et de r 1 plus r2 ça c'est toujours dans les opérations sur les ensembles et précisément les ensembles sur le nain les boules dans l'espace vectoriel et c'est bon donc tu as trouvé avec ce même r ici que la boule de centre 0 et de r est inclus dans c et celle-ci te donne bien que quoi que 0 appartient à l'intérieur de c